Vive la rentrée, ça sent bon la gomme et la grée. J'espère comme nous, tu es prêt pour un nouveau départ. C'est tout de suite. Bienvenue Sparkien, nous espérons que vous êtes bien reposé de l'été. Un grand merci pour votre fidélité. Bonjour chers amis, c'est une grâce de vous retrouver. Merci de nous lâcher un beau pouce tout de suite et écrivez-nous dans les commentaires. Je suis prêt pour une bonne rentrée. C'est vrai que la rentrée marque un temps de renouveau, que ce soit pour les étudiants, les employés, les patrons même, les pasteurs. C'est une occasion pour chacun idéale de faire un point, de prendre aussi de nouvelles résolutions parfois et de se réaligner avec les objectifs de Dieu pour notre vie. Cependant, ce n'est pas son défi. Comment réussir sa rentrée et en faire un véritable nouveau départ efficace ? Il y a un piège pourtant. C'est celui de la routine, de l'ancienne saison qui nous guette tous. Chaque rentrée est souvent associée à la reprise des anciennes habitudes, y compris les mauvaises. Nos vieilles habitudes sont parfois peu productives ou éloignées de ce que Dieu veut pour nous. Le problème, c'est que sans une intention de changement, la rentrée peut simplement devenir une répétition des années passées, sans progression spirituelle ni personnelle. Lorsqu'Israël était dans le désert, après avoir été libérée d'Égypte, les Israélites ont rapidement succombé à leurs anciennes habitudes. Ça a été très vite, les murmures, les doutes, les peurs, tout ça est venu très rapidement. Leur incapacité à se détacher du passé, des choses du passé, les a maintenues dans un désert, dans ce désert pendant 40 ans. En fait, Dieu les a fait passer dans le désert dans un but certain de les affermir. Il les a fait passer par le creuset pour leur bien. Pour éviter de retomber dans les mêmes routines, il est essentiel de saisir la rentrée comme une opportunité de renouvellement. Il te faut identifier les domaines de ta vie qui ont besoin de changement. Pour cela, cherche à les aligner sur les desseins de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour un nouveau départ. Réussis mes amis ! Fixe-toi des objectifs clairs. C'est une première règle. La rentrée est le moment idéal pour se refixer de nouveaux objectifs. Et pas seulement administratifs ou professionnels, mais aussi spirituels. La Bible nous encourage d'ailleurs à avoir une vision claire de là où nous voulons aller. Faute de vision, le peuple est sans frein. Le peuple périt. Dans l'histoire de Néhémie, on voit que lors de la reconstruction des murs de Jérusalem, Néhémie avait une vision claire. Et il a fixé des objectifs précis pour réussir sa mission malgré les obstacles. Vous pouvez lire ça dans Néhémie 2, 17 et 18. Si tu as un projet, prends le temps de prier. Et de méditer sur ce que Dieu t'appelle à accomplir pour ce dernier trimestre. Écris tes objectifs. Par exemple, comment puis-je passer plus de temps dans la méditation ? Qu'est-ce que je vais abandonner pour y parvenir ? Comment servir mieux et davantage dans mon église ou mon prochain ? Ou comment s'engager dans le ministère du témoignage pour gagner mon frère, ma sœur à Christi ? Deuxième chose que nous voulons dire, c'est d'adopter de nouvelles habitudes et de nouvelles routines. La rentrée est un moment favorable pour intégrer de nouvelles habitudes, des nouvelles résolutions qui favorisent la croissance personnelle, spirituelle bien sûr. Les habitudes ont le pouvoir de façonner notre quotidien sur le long terme, toute notre vie. Prendre de petites habitudes, jour après jour, vont faire la différence et vont construire souvent de grandes destinées. Nous voyons d'ailleurs dans Daniel 6 qu'il a développé des habitudes spirituelles solides, comme par exemple prier trois fois par jour. Et c'est ce qu'il a soutenu, c'est ce qu'il a fait grandir dans les moments de crise, malgré les menaces et les contraintes qu'il avait dans un pays qui lui était hostile. Identifiez une ou deux nouvelles habitudes. C'est notre encouragement aujourd'hui à adopter dès demain matin. Par exemple, commence chaque journée par un moment de prière ou un acte de gratitude, d'action de grâce. Ou établis également un plan de lecture que tu pourrais faire, un plan de lecture cohérent. Ne dis pas « je vais lire dix chapitres », mais commence petit, mais écris-le. Une troisième résolution, c'est de rechercher un compagnon de route pour te soutenir. Il est crucial de ne pas voyager seul. La Bible insiste sur l'importance de l'équipe et de l'accompagnement spirituel. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10 dit « Il vaut mieux être deux que seuls. Si l'un tombe, l'autre le relève. » Parce que le chemin de croissance est semé d'embûches malheureusement. Moïse, lorsqu'il était avec Gétro, il a dit que Moïse a appris à gérer les affaires du peuple grâce au conseil avisé de son beau-père Gétro, qui lui a enseigné comment déléguer. Et il lui dira « tu vas t'épuiser ». Vous pouvez le lire dans Exode 18, de 13 à 26. Moïse, en écoutant Gétro, le bon conseil, a formé son équipe et cela lui a donné du courage. On vous encourage à, premièrement, chercher un mentor spirituel. Si tu ne l'as pas encore fait, décide maintenant peut-être de rejoindre un groupe de prière de ton église. Rejoins un groupe de maison. Rejoins le parcours de Croissance pour tous, par exemple, qui redémarre bientôt. Partage tes objectifs, tes défis avec une ou deux personnes de confiance. Cela va t'aider à rester motivé et à te tenir ferme. L'adoption de nouvelles habitudes vous amènera à une amélioration continue de votre vie personnelle et spirituelle. Alors c'est vrai que cela nécessite de la discipline et de la persévérance, mes amis. Un autre aspect des choses, c'est l'accompagnement spirituel. L'avantage, c'est que tu auras un soutien moral, tu auras un soutien, on peut prier ensemble, un encouragement mutuel. Mais il y a aussi des contraintes, c'est qu'il faut dépendre d'autres personnes, il faut s'adapter. Trouver un mentor ou un groupe n'est pas toujours aussi évident que cela. Un autre aspect, tu pourras innover des choses, renouveler constamment ta vision. Mais il peut aussi y avoir un risque de frustration si le résultat n'est pas au rendez-vous. Un autre aspect, c'est que vous pouvez repenser pour cette rentrée vos priorités. Cela vous permettra aussi une meilleure gestion du temps et de l'énergie, de votre énergie. En effet, cela nécessite de faire des choix difficiles, comme dire non à certaines choses. Mais ce qui est important, c'est de se focaliser sur l'essentiel. Voilà, c'est excellent. En terminant, quelques conseils pratiques. Le premier, passez plus de temps avec Dieu chaque matin. Mettez une alarme 15-30 minutes plus tôt. Moi, j'avais mis une heure, mais 30 minutes apparemment, c'est suffisant. Préparez un coin de prière chez soi et utilisez un guide de méditation quotidienne. Deuxième nouvelle habitude que nous voudrions vous conseiller pour avoir un bon objectif, eh bien, commencez par lire des livres chrétiens, des livres d'édification, de la foi. Décidez chaque mois de lire quelque chose. Nous avons à l'église une bibliothèque qui est gratuite. Il y a également un comptoir où vous pouvez acheter des livres. Prévoyez peut-être trois livres à lire pendant un trimestre. Comme ça, ça vous met le pied à l'étrier. Et commencez par consacrer chaque soir 15 minutes pour démarrer si vous n'avez pas l'habitude. Vous pouvez faire plus, bien sûr. Chaque soir, à lire avant de vous coucher. Vous éteignez les écrans et vous commencez à lire. Prenez des notes. Moi, j'écris souvent même sur le même, si le livre m'appartient, j'écris dans le livre. Et sinon, prenez un carnet de notes. Notre habitude, troisième habitude, trouvez un mentor pour cette saison. Quelqu'un de confiance à qui vous rendez des comptes. Quelqu'un qui vous accompagne. Votre conjoint, un ami, peu importe. Pas cinq personnes, mais une personne ou deux. Des personnes fiables. Et se tenir aussi à la parole donnée. Participez également à des événements, des séminaires, des jeûnes et prières. Voilà une nouvelle habitude ou une mission d'évangélisation dans votre assemblée locale. Priez pour que Dieu vous guide vers la bonne personne et établissez des rencontres régulières. La rentrée est une belle occasion de relancer sa vie spirituelle. De faire le point sur sa vie et se réaligner sur les promesses et la volonté de Dieu pour ta vie. En te fixant des objectifs spirituels abordables, en adoptant de nouvelles habitudes et en recherchant le soutien nécessaire pour que tu puisses avancer. Eh bien, tu feras de cela un tremplin pour une année de croissance et de transformation incroyable. Einstein a dit, la folie est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Alors, frères et sœurs, si le résultat que tu as atteint jusqu'à présent, aujourd'hui, n'est pas convaincant, change tes petites habitudes. Et tu verras que les choses vont bouger. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions que cette rentrée spirituelle soit comme un nouveau départ pour chacun et chacune. Qu'elle soit marquée par une foi renouvelée, par des habitudes saines et une plus grande proximité avec toi. Que notre désir de grandir spirituellement soit fructueux pour ton royaume, Seigneur, et que tu nous guides chaque jour pour atteindre les objectifs fixés avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Prenez des nouvelles habitudes, nous vous encourageons à le faire pour cette rentrée exceptionnelle. Envoyez-nous un petit commentaire, une nouvelle habitude que vous allez décréter. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. Sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501